Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, mon nom c'est Drunge, et aujourd'hui on se retrouve pour la première FAQ de la chaîne, la vidéo dans laquelle je vais répondre à tes questions sans aucun tabou. Parce que voilà, il est important d'en faire de temps en temps, j'en ai encore jamais fait, il y a souvent des questions qui reviennent, et je pense qu'il est vraiment important de les élaborer en vidéo, afin qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir répondu à ce genre de questions, même si je le fais tout le temps, je me répète d'ailleurs très souvent, je pense du coup que ce genre de vidéo est assez nécessaire. De même, sachez que ce genre de vidéo ne sera pas forcément que des FAQ, en l'occurrence aujourd'hui, parce que c'est la première, ce sera uniquement ça, mais des fois, ça va également se porter sur d'autres sujets, et ça se terminera par l'espace questions de votre part. Donc pour poser des questions, vous pouvez le faire aussi bien sur Facebook que sur Twitter, j'avais déjà mis un post en début de semaine par rapport à ça, vous pouvez le faire donc du coup en chaque début de semaine, tout le long de la semaine, poser vos questions, le samedi je tourne la vidéo, je la publie, vous la regardez, et je réponds à tout ça. Bref, on va commencer ça par les MMORPG, les fameuses questions qui reviennent tout le temps, malgré le fait que j'ai dit que désormais, ce n'est plus le pan principal de la chaîne. Alors première question de Alessandro Petterlini, comptes-tu reprendre un MMO de façon régulière à la longue, et si oui, comptes-tu nous faire quelques vidéos, compilations dessus, tutos, raid, pvp, etc. J'avais déjà annoncé plusieurs fois mon point de vue par rapport à ça, sachez que je n'abandonne pas les MMORPG, on va refaire des vidéos sur le MMO, mais c'est juste qu'en ce moment, il n'y a rien du tout, que les MMORPG qui vont arriver sur le court terme, c'est de la merde, et que concrètement, je ne compte plus m'investir sur un MMORPG pourri. Et alors c'est un petit peu une façon de savoir finalement ce que je pense sur un MMORPG, vu que tu me regardes pour ça, quand tu vois que je ne fais pas une vidéo sur un MMO, c'est parce que j'en pense que c'est de la merde, c'est aussi simple que ça, du coup ça te fait même gagner du temps, et c'est encore mieux. Quand je vais faire des vidéos sur ce MMORPG, désormais je vais beaucoup plus porter la chaîne sur l'aspect fun et humoristique, d'accord ? Donc les tutos, il y a très peu de chances qu'on en refasse sur le MMO, mais s'il y a un MMORPG qui me plaît, on fera très certainement du contenu, leveling, HL, etc., où on foutra le bordel, on fera du PVP, du PVP troll, du PK, on fera des raids, des raids où ça se passe mal, où ça se passe bien, vraiment toujours de contenu qui est assez intéressant finalement à avoir dans un MMORPG, mais on omettra l'aspect tutoriel de la chose, ça je pense de toute façon que tout le monde est assez grand aujourd'hui, et bien pour savoir quoi faire. Seconde question, pourquoi tu ne ferais pas un live sur Arcade 3.0, sur le serveur renouveau, la boutique est beaucoup, beaucoup moins présente ? Et bien parce que c'est de la merde, voilà. J'avais dit très clairement, mon point de vue, désormais quand c'est de la merde, je ne ferais pas, je me suis quand même tâté pour Arcade, c'est vrai qu'Arcade c'est un super jeu, c'est vraiment un jeu qui rogues du poney, c'est une grosse tuerie, l'une des meilleures expériences que j'ai eu dans le MMORPG, mais seulement sur son alpha, parce que le problème c'est que dès que ça a été exploité sur un modèle économique payant, donc free to play en l'occurrence ici, aussi bien en Corée qu'en Occident, et bien ça part vite en couille, parce qu'en fait le jeu tourne autour du cash shop, qu'il y a vraiment un gros aspect pay to win, que les serveurs ne sont pas correctement gérés, etc. Et finalement, cette 3.0 ne déroge pas la règle, même si il y a des nouveaux serveurs, finalement ces nouveaux serveurs ils sont quoi ? Ils sont pay to win, on peut déjà acheter des Apex, des Apex j'ai regardé le prix, j'ai regardé quelques streams assez récemment, je me suis même connecté, etc. Et j'ai vu que l'Apex vaut le prix d'un Thunderstruck Tree, d'accord ? C'est le prix actuel sur le serveur européen, donc c'est quand même assez abusé, ça veut dire que du coup un mec qui va débousser 10€, il va avoir autant de chances d'avoir son Thunderstruck Tree que le mec qui a eu 1% de chance, je ne sais même moins que ça d'ailleurs, sur ces putains d'arbres qu'il a planté une forêt entière juste pour ça. Tu vois, finalement, rien que ça, ça fait chier. Ça, on savait que ça allait rester, ça allait être présent, mais du coup c'est quand même une forme de pay to win, et surtout ça va revenir graduellement. Ça avait été annoncé officiellement, ce n'est pas moi qui dis ça en sortant ça de mon chapeau, non. Ils ont annoncé, graduellement ils vont remettre le pay to win, c'est juste que pour le moment, ils vont faire ça de manière fluide afin de nuancer complètement la chose. Troisième question, est-ce que tu crois en un futur MMORPG parfait ? Non, je ne crois pas en un futur MMORPG parfait. Il faut dire ce qui est aujourd'hui, les MMORPG, c'est de la merde, mais il y a une raison pour laquelle c'est de la merde. C'est parce que les gens aiment la merde, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que les gens aiment bien se connecter, avoir un truc facile, fast-food, qui marche bien, où tu rentres directement dans le truc, tu ne passes pas trop de temps à level-up, et finalement, tu arrives directement à tout le contenu HL. Dès que ça commence à être un petit peu difficile, ça chouine de partout, notamment sur Final Fantasy XIV, dans de l'extension Event Sword, ils ont sorti le raid en version normale, parce qu'il y a des gens, alors que ça n'a rien à voir à l'histoire principale du jeu, qui pleuraient sur les forums, parce qu'il n'était pas possible pour eux de faire Bahamut, parce que concrètement, ils n'avaient pas la puissance de le faire, et du coup, ils ne pouvaient pas voir la superbe histoire de Bahamut, qui est, on va s'avouer, quand même très moyenne. Et à cause de ce genre de casual, de ce genre de problème, un RPG parfait n'existera plus. Et ce n'est pas la faute des développeurs, c'est la faute des joueurs, parce que les joueurs, c'est des bons gros pigeons, qui adorent avoir un cash-up pay-to-win, pour compenser le fait qu'ils travaillent, afin d'avoir plus de progression, et ne pas être trop en retard sur d'autres joueurs qui jouent plus, donc forcément, ils sont plus avancés de base. Et de plus, les développeurs, vu qu'ils voient que les gens aiment bien ça, ils en profitent pour en mettre un max avec les éditeurs, afin de faire un max de thunes, parce qu'ils savent aussi que ce genre de jeu, finalement, c'est trop fast-food, et les gens, au bout de 2-3 mois, vont les quitter. Alors, on peut espérer qu'un jeu sort en pay-to-play, comme notamment ce sera le cas de Camelot & Chain, mais Camelot & Chain également, eh bien, aura des concessions, parce que ce sera un jeu moderne, donc il aura forcément des facilités de gameplay qu'on n'avait pas à l'époque, et qui donnaient finalement un certain cachet au MMORPG de l'époque. Et donc voilà, je pense vraiment qu'un MMORPG parfait, ça n'existera plus. Tu aimes le poulet. Curieusement. Passons maintenant aux questions qui correspondent à l'actuel de la chaîne, et on va commencer par l'homme aux 1000 questions. Alexis Dominique. Tu comptes streamer quoi à l'avenir ? Quand tu as fait quelques vidéos sur un jeu, tu n'y joues plus ? Un petit retour sur BF1, c'est possible ? Je trouvais que tu prenais du plaisir et tu joues plutôt bien. Tu comptes faire une vidéo ou plusieurs sur For Honor ? Et quel est ton loisir préféré ? Donc on va faire ça dans l'ordre. Tu comptes streamer quoi à l'avenir ? En ce moment, on fait du Letty Die, on a repris le stream d'ailleurs de manière assidue depuis avant-hier. Donc dès aujourd'hui, vous allez vous connaître dans la journée, vous verrez que je serai en train de streamer, ce sera pareil pour demain. Donc vraiment, tous les samedis et dimanches, je vais streamer, et les autres jours, ce sera assez fréquent, mais pas forcément tous les jours, ça dépendra de mon planning vidéo, etc. Vraiment, du Letty Die, donc des jeux assez hardcore, finalement, et vraiment très fun à regarder, je trouve. Il y aura également du coup, sur le même modèle, des Dark Souls et en février, du Nioh. Mais on ne fera pas que ça. Notamment, tu as parlé d'un petit retour sur Battlefield Impossible. Il faut savoir que je me t'aide beaucoup à y retourner en ce moment. Bon d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser votre appréciation par rapport à ça dans les commentaires, et me dire si ça vous intéresse ou pas que je refasse du Battlefield 1 en stream et en vidéo. Mais il y aura également, surtout, et bien des jeux fun multijoueurs, je l'espère qu'il sera bien Dark and Light dans les semaines qui arrivent, qu'on fera aussi bien en stream qu'en vidéo. Il y aura du Conan Exiles, ce que j'attends énormément qui arrive en janvier. On aura, tu demandais également sur For Honor, For Honor, c'est prévu en février, même si je pense que ce jeu-là, bon, ça ne va pas être la grande panache. Mais il y aura également du Ghost Recon Wildlands en mars. Normalement, tous les gros jeux multijoueurs qui vont sortir, il y a de très grandes chances que vous pouvez me retrouver sur ce support-là, parce que c'est des jeux qui m'intéressent également, parce que la spell multi, vous me connaissez, j'adore ça, j'adore faire du PvP, j'adore troll les gens, et c'est du coup le genre de jeu, je trouve, où je peux le plus m'épanouir et vous faire les meilleures vidéos. Quand tu as fait quelques vidéos sur un jeu, tu n'y joues plus. C'est plutôt le cas. Donc, il y a quelques exceptions, comme notamment, je n'ai plus fait des vidéos sur The Last Guardian, je ne l'ai pas encore terminé, je compte y jouer hors stream, hors vidéo. Mais ouais, il y a vraiment des jeux que je continue à faire après la vidéo, mais en général, si je ne les stream plus, si je n'en fais pas de vidéos, c'est que je n'y joue plus. Et donc, dernière question, quel est mon loisir préféré ? Tout simplement, je pense que c'est assez logique quand même. On fait une chaîne sur des jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Par contre, j'adore aussi regarder des séries, des animes. C'est vraiment des trucs que je kiffe faire, que je fais plusieurs heures chaque jour, en fait. Le peu de temps que j'ai, je ne passe pas sur ça limite, parce que j'adore regarder des animes, j'adore regarder des séries. C'est vraiment excellent, c'est largement mieux que des films, je trouve, parce qu'il y a beaucoup plus d'évolution de personnages. On passe beaucoup plus de temps, parce qu'il y a beaucoup plus de temps aussi, à placer le contexte. Donc, c'est des trucs un petit peu plus profonds qu'un simple film, genre le dernier, soyons fous, Jason Bourne, qui est complètement raté d'ailleurs, où le mec, il arrive, et bim, 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 il tape tout le monde, et c'est la fête du slip. Tu vois, non. Là, les séries, en général, même par exemple, comme Shooter, Tireur d'Elite, c'est un petit peu plus profond quand même, et ça fait plaisir. Bref, next question. Moi, je me demandais, qui était ton public ? La moyenne d'âge de tes viewers, par exemple, doit être un peu plus élevée que certains YouTubers n'ont, si tu as encore des anciens abonnés comme moi, ou s'il y a principalement de nouveaux arrivants. Question assez intéressante qui nous est posée là, parce que c'est vrai que, même moi, je ne connaissais pas la question, et je me suis dit qu'il était intéressant, du coup, d'aller voir ça dans mon YouTube analytique, et voilà l'image que j'ai donc trouvée sur les vues des 28 derniers jours. Donc, il faut savoir que j'ai quand même 42% du temps de visionnage fait par des personnes qui ont entre 35 et 44 ans. Donc, clairement, c'est là qu'on voit finalement que le MMORPG, ça ne plaît plus. Ça ne donne pas envie d'y aller, parce que, voilà, c'est une chaîne finalisée dans le MMORPG, donc forcément, la plupart de mes viewers sont des fans de MMORPG. Actuellement, en tout cas, je compte bien un petit peu expandre la communauté. Et l'idée, eh bien, c'est que là, finalement, tu vois que ça ne t'attire pas les nouveaux. Tu vois, ça ne t'attire pas les petits jeunes de 16 ans. Tu vois, en général, ils préfèrent aller jouer à la Call of Duty, etc. Parce que finalement, les MMORPG, c'est tellement de vue de la merde en ce moment que ce n'est plus vraiment un genre qui attire. Et c'est là, finalement, où tu vois que ma chaîne représente bien cette chose-là. Parce qu'il y a même carrément 12% entre 35 et 44 ans. Alors bon, il ne faut pas non plus être con. Il y a des mecs qui ont mis des faux âges, etc. Mais notamment, les 65 ans et plus, je ne sais pas. Je doute quand même. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On se fout, tu vois. Enfin bref, du coup, c'est un peu l'idée. Il y a quand même 38% de 18 à 24 ans. On a quand même une communauté assez jeune aussi en partie. Next question. Alexandre Games, depuis quelques temps, tu as beaucoup changé le concept de ta chaîne. Tu as cessé des trucs qui n'ont pas trop fonctionné avec la communauté. Et j'ai l'impression que tu es reparti sur du pur jeu même si je n'ai pas eu le temps de regarder les dernières vidéos. Pourtant, le format un peu sketchy WTF semblait te plaire. Est-ce que tu as peur de perdre ou de changer ta communauté ? C'est une question très intéressante qu'on a là parce que c'est clairement d'actualité sur ma chaîne. Vous avez remarqué que ce dernier mois, il y a eu des grosses périodes à vie, des vidéos totalement différentes l'une de l'autre. Et même encore aujourd'hui, je réfléchis constamment à comment je peux évoluer et modifier ma chaîne afin d'attirer un maximum de monde. Mais en même temps, de plaire à mon ancienne communauté, de garder l'esprit de range et comment je peux exploiter cet esprit de range au maximum. Notamment, j'avais fait un planning dimanche dernier. Il y a déjà quelques modifications qui ont été effectuées que je ne vous ai pas encore parlé. Notamment au niveau des jeux qu'on va élaborer, de la manière dont on va les élaborer. J'ai encore refait avec Letty Dye récemment pas mal de modifications. Vous avez remarqué que c'est beaucoup plus monté que les vidéos encore juste avant comme Last Guardian ou FF15. Que c'est également avec pas mal de petits effets de caméra. Que c'est encore plus condensé. que ça garde une certaine substance, etc. Parce que vraiment, j'ai encore une fois l'envie de garder cette substance mais en même temps de rendre vraiment le côté humoristique bien plus impactant. Et de ce fait, je vais forcément perdre les gens de ma communauté. Et je vais également forcément les changer parce qu'on en perd mais il y en a d'autres qui arrivent. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est très important. Je pense que vous avez remarqué que sur ma chaîne qui a mis maintenant sur mes dernières vidéos une petite banderole qui vous dit de cliquer sur la cloche que vous êtes un abonné. Vérifiez, c'est peut-être votre cas actuellement. Mais sachez que si vous ne le faites pas, YouTube vous désabonne automatiquement. C'est n'importe quoi. Pour moi, qui est une chaîne quand même assez modeste, ça me fout quand même un peu dans la merde. Et donc constamment, je gagne un petit peu d'abonnés mais j'en perds constamment. Parce qu'il y a un putain de trou dans mes abonnés par ce bug YouTube et finalement, ça se désabonne petit à petit. Donc, il faut vraiment cliquer sur cette cloche. C'est très important. Mais vraiment, voilà. Donc, on perd des gens. On les renouvelle avec d'autres personnes. Une communauté un petit peu plus jeune. Petit à petit, on récupère quand même des gens un peu plus jeunes. Mais en même temps, on garde une certaine maturité dans tout ça. Donc, j'espère vraiment un peu plaire à tous. Mais c'est vrai qu'en soi, le sketch et le WTF, ça me plaisait. C'est vraiment un truc qui était assez fun à faire, qui demandait beaucoup de travail. Mais malheureusement, ça n'a pas été bien accueilli. J'aurais pu faire le choix de complètement dire F*** you et de continuer à faire ça, de perdre beaucoup d'abonnés et de repartir de zéro. Ce que je peux encore faire aujourd'hui si j'en ai envie. mais je me suis dit avec les commentaires, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est vrai qu'il aurait été un petit peu plus intéressant et plus judicieux de continuer finalement dans le gaming mais de revoir ma sauce. Next question. Donc là, c'est double commentaire pour le coup puisque je pense que les deux commentaires se complètent en fait. Mon premier, Karim Lamara qui me vouvoie. Donc, je peux me tutoyer Karim. Ne pensez-vous pas que vous n'avez pas assez de vues et abonnés par rapport au contenu et effort que vous faites et est-ce que ça vous décourage ? Sinon, bon courage. Et Florian, un fidèle de la chaîne qui poste souvent en ce moment, je trouve que tu es un très bon YouTuber, mon préféré en fait et quand on voit comment tu investis dans ta chaîne et tes abonnés, n'es-tu pas triste de ne pas avoir beaucoup plus d'abonnés ? Vis-tu chez tes parents ? Arrives-tu à t'en sortir grâce à YouTube ? Ou dois-tu travailler à côté ? Donc, en soi, le début de Florian, c'est comme Karim, c'est la même question. Donc, on va commencer par répondre à ça. Je m'investis vraiment beaucoup actuellement dans la chaîne. C'est vrai que depuis, j'ai décidé de faire ce changement en revenant sur le gaming, mais en faisant des vidéos condensées, montées et de manière très assidue puisqu'on va désormais faire quasiment une vidéo par jour. Chaque vidéo qu'on a fait récemment m'ont pris entre 6 heures et 10 heures chacune d'entre elles. D'accord ? Donc, c'est vraiment un travail à temps plein désormais parce que je vais vous expliquer comment ça se passe actuellement. En gros, je prends entre 1 heure et 1 heure et demie à enregistrer le gameplay. Ma tête est tout le bordel. Là, c'est la première chose. Ensuite, je vais tout poser sur mon ordinateur. Je vais tout monter et le montage me prend entre 4 à 6 heures en lui-même. Notamment la vidéo d'hier qui fait 12 minutes pour 1 heure de gameplay m'a pris 5 heures et quelques de montage. Juste le montage. C'est vraiment un certain temps, d'accord ? Où je fais ça sans pause. C'est vraiment non-stop montage. Il faut quand même savoir que quand je fais une vidéo d'une heure et que je la commence en 12 minutes, les 1 heures, je les revois plusieurs fois. Chaque scène est revue, analysée. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que je le mets ? Est-ce que je le mets pas ? Comment je le mets ? A côté de quelle scène ? Une fois que c'est fait, je revisionne même l'intégralité plusieurs fois d'ailleurs, même pendant le montage pour me dire que cette scène-là, ça sert plus à rien parce que cette scène-là qui la complète, qui remplace ce passage-là, ça se passe mieux. Les gens, est-ce qu'ils comprennent bien la continuité de l'histoire ? Est-ce qu'ils ne sont pas perdus en lisant tout ça ? Il y a vraiment plein d'analyses à faire. En plus, maintenant, je fais des effets de caméra. Donc, pareil, ça me prend deux panneaux entiers juste pour les modifier au cas par cas avec quatre points d'ancrage par modification d'angle de caméra ou de grosseur de caméra. Il y a également la synchronisation audio. Il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà, rien que l'enregistrement et le montage, ça me prend un certain temps. Mais même une fois que c'est fait, il faut également que je poste ça sur YouTube. S'il me prend déjà 20 à 30 minutes d'encodage vu le temps des vidéos actuelles plus genre 10 minutes de ploune, OK, je ne suis pas obligé de rester devant l'ordi pendant que je fais ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si, parce que déjà, je vais créer la vignette qui me prend également une petite dizaine de minutes en général. Je dois également rester proche d'ordi parce que dès que c'est terminé, je dois upload. Dès que c'est terminé l'upload, je dois faire la description, les mots-clés, la monétisation, le référencement et tout ça de la vidéo. Et ensuite, je dois donc la planifier pour la publier pour vous, mes viewers. Je dois également faire du gameplay à côté. En fait, du gameplay, tout le monde aime bien jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, je dois me connecter à des horaires où je préfère des fois aller faire un autre jeu ou faire autre chose que de jouer et m'obliger à aller jouer à tel jeu. Non, pas que je ne l'aime pas ce jeu-là et que je n'aime pas le faire mais parce que je n'avais pas envie sur le moment X mais je suis obligé parce que demain, je dois faire cette vidéo sur tel jeu. Si avant on se passait sur ce jeu-là, je ne pourrais pas publier la vidéo, je ne pourrais pas vous faire le contenu. Et donc, en fait, je dois beaucoup jouer, faire tout ce montage, faire tout cet enregistrement, préparer tout ça pour faire l'enrobage du tout et donc, en plus de ça, trouver les bons jeux, faire mon listing, préparer le planning, etc. Donc, clairement, il y a des jours où je passe 10 heures à faire tout ça. En même temps, je me renseigne sur ce qui se fait à côté, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans quel sens ils le font avec ma perception de YouTuber parce que maintenant, j'ai quand même l'habitude. On fait des vidéos depuis 2011 maintenant. Comme maintenant, vous savez ça, c'est clair et net que le peu de vue que j'ai me rapporte quasiment que dalle. Ce n'est même pas de l'argent de poche, c'est carrément ça, c'est une balance une piécette, tu vois. Et l'idée par vidéo. Parce que par exemple, tu vas travailler 140 heures dans ta semaine, dans ton mois. Tu vas faire 140 heures à peu près un peu plus de travail pour 4 semaines et demie. Si tu es aux 35 heures, l'idée, c'est que moi, je passe de 6 à 10 heures par jour à faire ça, sauf les jours où je ne le fais pas. Donc, on va dire 3 jours dans le mois, 3, 4 jours, allez, soyons fous. Sauf que ces 6 à 10 heures, c'est les 27 jours restants. Donc, si tu prends par exemple, sur une moyenne de 8 heures à 27 jours, ça fait 270 moins 54, ce qui nous fait du 216 heures par mois juste avec les vidéos plus le streaming qu'on rajoute désormais. Donc, on va clairement avoisiner les 300 heures par mois. 300 heures par mois où je ne compte même pas les jeux où je me force à jouer, etc. Juste pour vous faire le contenu. Et clairement, je touche des clopinettes. Ça baisse un peu mon courage par un moment. Je suis un peu démoralisé mais en même temps, je reprends les choses bien parce que clairement, on fait un nouveau contenu et il faut le temps que je trouve cette nouvelle communauté. Il faut le temps que vous vous adaptez à ce nouveau contenu et que vous sachez si vous voulez rester sur la chaîne ou pas et voilà. Mais là où finalement, je suis vraiment déçu parce qu'on prend un petit peu ce côté déception dans ce genre de questions. On veut vraiment le ressortir. Là où je suis vraiment déçu, en fait, ce n'est pas par rapport au nombre de viewers que j'ai. Parce que ça, je me dis, ça va arriver avec le temps. Si je n'ai pas beaucoup de viewers, c'est en partie ma faute. Je ne fais pas un truc assez bien. Il faut que je m'améliore même si je suis un peu dégoûté de voir des fois des mecs qui font des vidéos totalement merdiques et qui sont 500 000 abonnés. Tant pis, c'est la vie. Mais là où je suis déçu, c'est par rapport à vous. Pas tout le monde. Vous ne vous sentez pas forcément visé. N'est pas forcément visé quand je dis par rapport à vous. Il y a plusieurs à regarder la vidéo. D'accord ? Par exemple, la vidéo d'ailleurs de Let It Die. Il y a eu 300 vues très rapidement. D'accord ? Les 300 premiers vues. Il n'y a eu même pas 10% de ces vues qui ont eu un like, qui ont eu un petit pouce bleu. Ça vous prend une seconde top chrono à mettre le pouce bleu. C'est ridicule. Je ne me parle même pas des commentaires qui sont quand même peu nombreux finalement. Sauf que la vidéo FF15 il y a un petit peu du débat. Mais à part celle-là, c'est vrai que les dernières vidéos il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et là, je suis déçu. Parce que clairement, ça ne fait même pas 10% des vues qui sont des pouces bleus sans forcément avoir des pouces rouges derrière. Donc a quand même été bien accueilli la vidéo. Et je me dis que même si j'ai mis deux fois par vidéo la bande-roll met un like à des moments clés de la vidéo, que je le mets dans la première phrase des commentaires, que je le mets sur l'outro, mais que je prends quand même un minimum c'est pour ça que d'ailleurs je fais plein de petites affiches comme ça parce que je n'ai pas envie de vous dire oralement. Je me dis qu'oralement c'est un peu abusé, c'est un petit peu faire le bâtard. Je préfère mettre les petits trucs comme ça si tu as envie de tu le mets. Et je me rends compte finalement que les gens ne le mettent pas. Que les gens ne supportent pas mon trait parce que c'est très important ces pouces bleus. Et donc le fait que ces personnes ne le mettent pas, ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas de respect pour ce que je fais simplement. Qu'ils n'aient pas le temps ou des fois qu'ils oublient ça je peux comprendre mais des personnes qui me suivent assidûment parce que tu as 300 vues en une heure ou deux c'est des mecs quand même qui regardent souvent ma chaîne. Je me dis il n'y a même pas 10% qui met un pouce bleu et c'est très important pour l'évolution de ma chaîne et pour mon moral aussi comme vous l'élaborer dans cette question. Et donc ça c'est vraiment un truc qui me chagonne un petit peu. Clairement. Ça et les commentaires et surtout les partages parce que je l'annonce souvent j'ai des réseaux sociaux Twitter, Facebook. Facebook c'est beaucoup plus actif que Twitter qu'on a créé plus tard mais c'est vrai que vous partagez très rarement les vidéos vous mettez peu de likes sur les commentaires de ces réseaux sociaux et finalement ça enlève beaucoup de visibilité également à ma chaîne et ça c'est vraiment dommage. Je ne veux pas vous descendre attention. D'ailleurs vous n'êtes pas encore une fois tous concernés par ça mais c'est quelque chose du coup qui est plus impactant limite que le nombre d'abonnés parce que le nombre d'abonnés ça vient tout seul tu vois le nombre de joueurs d'abonnés ça vient tout seul mais finalement les abonnés déjà présent ils sont déjà là et eux ils ne vont pas venir tout seuls ça veut te faire l'effort s'ils veulent faire l'effort tout simplement. Vie toucher tes parents oui je ne peux clairement pas vivre de mes revenus actuelles donc on se dit serait clairement je touche peu avec YouTube c'est de l'argent de poche encore une fois et Twitch bon je touche des fois un peu d'argent mais c'est pas ouf d'ailleurs je touche plus d'argent sur Twitch en passant beaucoup moins de temps que sur YouTube parce que sur YouTube je n'ai pas le nombre d'abonnés qui va avec le travail que je fournis tout simplement et encore une fois c'est en partie du à moi aussi c'est pas juste la fête du Saint-esprit en 2017 clairement il y aura un moment donné si je vois que ça ça fait pas un minimum un buzz je vais devoir pas arrêter YouTube mais on fera beaucoup moins de travail sur YouTube donc là clairement je ne pourrais pas je pourrais trouver un travail et dans ce cas là au lieu de passer 7-10 heures par vidéo je passerais 1 à 2 heures par vidéo c'est-à-dire beaucoup moins de montage il n'y aura plus les petits effets de caméra qu'on a commencé à rajouter des vidéos moins bien condensées moins de vidéos et moins de stream etc j'aurais pas le choix j'aurais pas le choix clairement donc c'est un truc sur lequel je balise un petit peu parce que j'ai peur que ça arrive ça je me dis on verra mes abonnés s'ils veulent partager mes trucs parce que c'est très con ils partagent quand même imaginons vous êtes 20 000 ne serait-ce que vous n'êtes que 2000 à regarder une vidéo en général c'est le nombre de vues qu'on a 2000 vues récemment on va dire sur les 2000 il y a 1500 personnes qui regardent si c'est 1500 personnes partagez à un seul de leurs potes la vidéo et que ce pote là aime la vidéo un seul qui aime la vidéo parmi ceux que tu pourrais partager tu pourrais mettre sur ton Facebook sur ton machin ça fait 1500 abonnés en plus en une vidéo comme ça bim juste parce que la personne s'est dit tiens j'ai bien aimé je vais partager ça ça fait ça fait rapidement des abonnés tu vois et YouTube ça marche que sur ça YouTube c'est vraiment du partage c'est la personne elle kiffe elle partage bam tu fais un buzz s'il y a assez de partage et que c'est assez bien accueilli que c'est un minimum de qualité quand même et tu fais une bonne vidéo les gens ils aiment ils partagent pas ils s'en foutent mette juste un petit pouce bleu de temps en temps ça ça fait rien voilà tout simplement donc c'est là aussi la nuance c'est pour ça que je suis un peu plus d'actualité du nombre d'abonnés c'est plus l'importance que mes abonnés donnent à ma chaîne qui me démoralise de temps en temps encore souvent encore récemment je ne vous cache pas que si notamment on ne fait pas une tour de vidéo sur The Last Guardian c'est parce que j'étais très déçu du nombre de vues et de retours sur The Last Guardian quand j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 10% de pouces rouges que j'ai vu qu'on a à peine atteint les 1000 vues là très récemment que globalement le nombre de minutes visionnées sur la vidéo n'était pas assez important peut-être que c'est dû à moi peut-être que ce n'était pas assez intéressant comme vidéo je ne sais pas mais dans tous les cas clairement c'est le genre de moment où tu es un peu dégue parce que même si sur les 1000 vues il y aura au moins eu 100 pouces bleus j'aurais été content mais là ce n'est même pas le cas bref dernière question je crois c'est ça dernière question de Maxime Berlan est-ce que ça va ? ça va très bien ça va bien ? SV et que fais-tu dans la vie ? des vidéos ça on a déjà répondu et une vidéo supplémentaire concernant ton setup un jour notamment ce genre de c'est pour ça que je l'ai gardé en dernière question ça va rebondir sur l'outro de la vidéo cette vidéo actuellement c'est le genre de vidéo où je ferai notamment pourquoi pas pour la prochaine par exemple une vidéo setup il y aura des topics qu'on va élaborer de temps en temps en plus des questions en fin de vidéo s'il y en a évidemment n'hésitez pas à les poser sur Twitter, Facebook on fera ça le lundi mais une vidéo setup ça pourrait se faire bon c'est pas un setup de folie tu vas pas être abat assourdi par ça je te montrerai notamment mon super fauteuil tout déglingué mais je pourrais te montrer toutes mes consoles mon PC de la mort qui tue là-bas mes écrans, mes machins, mes bidules et tu montrerai aussi à quel point je n'ai pas de place pour me déplacer parce que j'ai acheté des parasols pour faire maintenant la nouvelle lumière qu'on a sur la truc donc rien qu'acheter ces parasols ça m'a coûté un mois de YouTube tu vois l'ordinateur et tout le bordel enfin bref tu verras un peu le bordel ça il n'y a pas de soucis je peux le faire d'ailleurs n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment parce que c'est d'ailleurs le seul commentaire en question qui a eu un pouce bleu je crois de la vidéo donc c'est qu'il y avait quelqu'un qui voulait également voir ça donc j'imagine que ça peut vous intéresser n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires en petite vidéo setup samedi prochain pourquoi pas bref donc en tout cas on va s'arrêter là pour la vidéo du jour qui a pris plus de temps que prévu d'ailleurs j'ai pris assez de temps à répondre à ces questions mais voilà je pensais que c'était assez intéressant de répondre sans tabou à tout ça et de vous donner du coup vraiment une vision d'ensemble d'accord encore une fois sur ma situation actuelle sur youtube sur ce qu'on prévoit de faire sur ce qui a été fait et sur ce qui se fera tout simplement allez à la prochaine tout le monde pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao